Bonjour à tous, voici un petit émetteur récepteur avec des modules classiques. La particularité, alors j'utilise la librairie RC-Switch, elle est pratique parce qu'elle est compatible avec les prises secteur par exemple du commerce. Et donc la particularité en fait, c'est que j'ai modifié la librairie RC-Switch d'origine pour la réception, elle a besoin des interruptions externes. Donc par exemple D2 et D3 sur une O, ou sur un ATINI, puisque là le récepteur est un ATINI, en haut c'est le programmateur, c'est la broche PB2, l'interruption 0. Le souci c'est que parfois on peut avoir besoin des interruptions externes, mais surtout sur un ATINI, la broche de l'interruption 0, c'est PB2, mais c'est aussi SCL pour la communication avec un périphérique I2C, par exemple un OLED. Donc du coup, on ne pourrait pas brancher en même temps un récepteur RF-433 et un OLED. Donc l'idée c'est de modifier la librairie RC-Switch, en fait pour qu'elle fonctionne avec les interruptions de changement de broche, les interruptions sur changement d'état, c'est PINCHAND INTERRUPT, PCINT. Donc voilà, j'ai fait quelques modifications, du coup le récepteur peut être branché sur une broche différente de l'interruption externe. Voilà, que ce soit, alors j'ai fait le test sur UNO et sur ATINI, mais c'était surtout sur ATINI, parce qu'en fait c'est un membre qui avait des soucis pour brancher son OLED et il voulait absolument utiliser la librairie RC-Switch. Donc voilà, les modifications de la librairie, je vais les noter dans les commentaires, enfin dans la description sur la vidéo, elles sont aussi sur ma page Facebook. Donc Serge Ducathez, qu'est-ce que je voulais dire d'autre ? Donc le schéma aussi est sur ma page Facebook, de toute façon si vous avez besoin de renseignements, ou si c'est pas très clair le document que j'ai fait, vous me contactez, soit en laissant un commentaire sur YouTube, soit sur Facebook. Donc voilà, je fais dans la démo, donc là j'ai deux boutons poussoirs, deux LED, et en fait voilà, j'appuie, là, je sais pas si on voit, LED rouge, voilà, et bien sûr, je vais dézoomer, et je vais agrandir le, je vais faire un plan plus large, donc ça fonctionne aussi bien sûr sur la UNO, donc sur la UNO en fait, le récepteur est branché sur la broche 8, et le récepteur sur la, donc cpcint 0, et le récepteur sur, sur la TINI 83, là je l'ai branché sur PB3, donc ça me libère PB2, et cpcint 3, voilà. Alors sur le schéma, j'avais mis un buzzer, une autre LED, mais bon, c'était, c'est pas, c'est pas le but, le but c'était vraiment de, de montrer en fait, la modification, d'expliquer la modification de la librairie à ces switches, voilà. Donc, en fait, j'ai trouvé, en fait, plutôt le membre qui avait des problèmes, avait trouvé des, avait trouvé des solutions pour modifier la librairie, seulement en fait, dans, dans, dans les forums, il y avait, il y avait une erreur en fait, il y avait deux erreurs, voilà. Donc, c'est corrigé, là, ça fonctionne parfaitement, donc il faut faire, euh, deux petites modifications, euh, enfin, quelques modifications, enfin, quelques modifications, en fait, dans la librairie, dans le fichier cpp, euh, et aussi, bien sûr, un type, deux petites modifications dans, dans le programme, en fait, de... du récepteur, voilà. Euh, j'utilise donc la librairie, en fait, euh, d'interruption sur sur changement d'état, euh, voilà, c'est plus pratique. Donc voilà !